Salut les filles ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo maquillage pour préparer avec la Naked 3. J'aime juste de la voir en fait. C'est une femme qui m'a offert. Donc voilà. Donc je commence par appliquer ma crème hydratante. Donc c'est la clinique. Donc on en met par sur le visage. Et surtout on fait bien attention que quand on l'étale en fait, on part du centre du visage. D'accord ça c'est fait. Du centre du visage pour aller vers l'extérieur. C'est pour l'instant, enfin moi je sais que je suis jeune donc j'en ai pas encore trop trop besoin. Mais ce sera plus pour après. C'est toujours utile. Contre les rides et compagnie. Bon j'avoue que je suis encore loin des rides quand même. Enfin j'espère. Ouais j'espère quand même. J'ai que 20 ans. Donc là je prends mon fond de temps. Enfin ce qu'il en reste c'était le 210, le Fit Me de Maybelline. Et alors j'ai réussi en fait à enlever le bouchon. Parce que c'est un flacon tube. Un flacon pompe pardon. Et j'arrivais pas à racler les fonds et je savais qu'il y en avait encore. Donc vous savez les Hervé. Donc bah maintenant je m'amuse à faire des petits traits sur le visage. C'est plutôt pas mal. Donc pour l'appliquer j'utilise c'est le buffing brush de Ritechnix. Moi je trouve que enfin à part le beauty blender ça reste encore ce pinceau là reste le meilleur parce que je trouve qu'il fait un effet léger en fait sur le visage. Ça fait pas trop à Keiki. C'est vraiment flouté, naturel et tout. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup. Après c'est que mon avis hein. De dire s'il y en a qui préfèrent avoir quelque chose de plus soutenu sur le niveau du teint. Enfin moi je sais que j'aime bien quand ça reste assez soft quand même. Parce qu'après je trouve que finalement ça me va pas tant que ça. J'étais plus comme ça dans le temps mais on grandit et on change hein comme dirait l'autre. Donc là c'est la poutre bronzante de chez Sephora. C'était une ancienne collection il me semble il y a deux ans. Je l'avais acheté en promo solde. Donc j'utilise avec un gros pinceau de chez Ritechnix encore. Bon là clairement il y a eu un gros pâté sur le côté mais vous en voyez encore plus que comparé. Enfin en vrai parce que c'était le côté où il y avait de l'ombre quand je filmais. Mais en vrai c'est pas autant hein. Je vous rassure je vais pas sortir avec des taches marrons comme ça. Oh non de toute façon j'aurais trop peur de ressembler à un clou. Donc j'estompe encore plus avec un gros pinceau de chez Zoriba. C'est le pinceau de poudre. J'avais eu à Noël tout le kit avec les pinceaux pour les yeux et les pinceaux pour les teints. Donc là j'utilise la Chocolate Bar. J'utilise le fard marron mat. En fait en guise de fard pour sourcil. Voilà c'est celui tout en haut. Parce que en tout cas avec maintenant ma... Parce que je me suis fait des petites mèches dans les cheveux un peu cuivrés. Et je trouve que ça correspond bien à ma couleur de cheveux. Donc ça fait plutôt pas mal. Et puis ça évite d'avoir 36 000 fards. Et avec la palette Too Cold Bar j'ai toujours sur moi parce que franchement c'est vraiment un énorme coup de cœur cette palette. Donc ça me dérange pas trop. Donc je l'utilise avec le petit pinceau qui allait en fait avec la palette de chez The Balm. La Nude Toad. Et finalement je l'aime plutôt bien. Il est pourtant pas fin fin. Mais vu que j'ai pas non plus les sourcils super fins. Enfin je veux dire ça passe plutôt bien. Ok je suis m'ambiance tout seul. Mais je vais vite bien hein. Je bouge. Ça va bien dans ma tête. Moi j'ai écouté la dernière chanson de... Enfin c'est même pas la dernière je suis bête. C'est Policeman de Eva Simons je crois un truc comme ça. Donc là je prends ma petite palette Naked 3. Donc j'utilise le fard Strange. Que en fait j'applique sur toute ma paupière. Sauf que comme une idiote. J'ai oublié... Mince. Ma... Ma base à paupière. Bah en plus de ça je l'oublie et j'oublie son nom. Donc c'est celle de chez TooFace encore. J'avoue que TooFace c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'ils ont d'excellentes fards. Et euh... J'aime beaucoup ce qu'ils font. En plus je trouve ça super girly. Et tous les packagings. Enfin je trouve ça super bien. On l'applique bien sur toute ma paupière. Mobile. Mobile. Inférieur. Tout ce que vous voulez hein. On applique partout. Histoire que ça tienne vraiment les fards. Parce que je trouve quand même que euh... Bon les fards euh... Naked n'ont pas non plus... Enfin les Urban Naked n'ont pas forcément forcément besoin de... D'une base à paupière je trouve. Mais enfin... La couleur reste quand même plus longtemps et plus en... Plus intense au cours de la journée quoi. Donc comme je vous disais j'applique le fard Strange euh... Plus pratique. Donc j'applique ça partout. Je suis désolée hein. Je suis en remé encore. Donc si vous écoutez des reniflements euh... Vous m'en tiendrez par rigueur hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais je m'ambiance vraiment toute seule. Mais je vous jure je suis à fond sur cette euh... Sur cette chanson en ce moment. Donc ça c'est euh... Un des pinceaux qui vient avec euh... La Naked. Parce qu'en fait j'ai la Naked 3 et la 2. Et euh... Du coup dans chaque palette euh... Y'a ce petit pinceau qui vient. Donc là j'utilise en fait euh... Bah les... Le fard Liar et le fard euh... Que euh... Que euh... Je mets sur l'ensemble de ma paupière mobile. En fait à la base je comptais mettre que le Liar. Et euh... Finalement on doit arrêter avec le Factory. Et je trouve que l'ensemble euh... De plutôt bien. Ca fait une jolie couleur euh... Marron et rose. Donc euh... Très beau. Hop hop hop. On met tout ça. Je suis sérieuse là quand même hein. Oh punaise. Vous voyez même pas. Je m'avance pour que... Pour essayer que vous puissiez voir. Mais au final. Je sais pas trop quoi ça se sert. Donc là je prends le fard euh... Euh... Nooner. Qui me permet euh... Que je mets en fait en... Un creux de paupière. Qui me permet d'estomper un peu tout ça. Et vu qu'il est mat euh... Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Les fards mat en fait euh... Dans le creux de... Dans le creux de l'oeil. Désolée du bruit de la chaise hein. Je me suis à l'aise. Donc j'estompe bien surtout. Enfin... J'ai étiré bien la matière. Histoire que euh... Ça me fasse une base. Qu'après je vais... Je vais estomper hein. Avec euh... Un fard plus clair. Mais euh... Que ça... Ça soit quand même assez intense. Pour bien marquer le creux de l'oeil. Pour bien faire ressortir euh... Ma peau claire. Donc là donc j'estompe avec le premier... Le tout premier fard que j'avais mis. C'est le fard euh... Que euh... Justement j'utilise pour euh... Pour euh... Redonner la bonne forme que je veux euh... A euh... A mon creux de... De paupière. Avec l'espèce de banane que j'ai fait euh... Autour de la paupière de l'oeil. Oui. Hop hop hop. Donc surtout les filles hein. Franchement. Je pense que vous l'écoutez mais... 300 fois à chaque fois que vous regardez une vidéo maquillage. Mais vraiment. Estomper. 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 Vous pouvez y passer une heure. On s'en fout. Mais estomper. Non parce que clairement. Sortir. Avec des fards qui sont pas estompés. Mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Enfin après chacun ses goûts hein j'ai envie de dire. Mais euh... Moi je trouve ça vraiment pas joli. Ça fait vraiment trop une marque, une démarcation. Enfin c'est pas... C'est carrément plus joli quand c'est bien fumé, bien travaillé. Enfin... Prenez votre temps vraiment. Donc là je prends un plus petit pinceau en fait euh... Petit pinceau boule histoire de pouvoir bien euh... Travailler mon coin externe. Et j'utilise le fard euh... Dark size. Donc euh... C'est l'un des plus foncés de la palette. Donc là par contre je mets vraiment dans le... Dans le coin externe. Et un tout petit peu euh... Au niveau du creux de l'œil. Mais euh... Je laisse tout ça bien marqué. Donc là j'utilise le fard euh... Black Heart. Que pareil en fait je vais mettre euh... Seulement dans mon coin externe. Et en fait avec celui-là, je vais flouter l'autre. Pour encore une fois avoir quelque chose de bien plus fumé, bien plus joli. Enfin... Donc j'estompe bien avec ce fard là. Donc j'estompe bien avec ce fard là. Je fais un petit film sur euh... Sur le coin externe en fait pour euh... Pour euh... Un petit peu le côté aïe de chat. Mais euh... Je sais pas non plus forcément forcément. Mais bon. C'est vrai que moi je suis pas très très euh... Liner. Donc je me rattrape en fait sur ça. Donc je remets un petit peu de euh... Du fard que j'avais mis euh... Dans mon creux de paupières. Donc le duneur. Parce que je trouvais que c'était pas assez intense d'un côté. Donc là. Quand on voit que c'est pas assez intense ou quoi. Et ben on remet et on... On estompe encore une fois. Faut pas avoir peur franchement de... De prendre son temps et euh... Et d'arriver jusqu' euh... Jusqu'à ce qu'on veut de base. Enfin vraiment le... Le maquillage qu'on avait en tête. Parce que je trouve ça super important quoi. Je trouve ça super important. Que ça soit bien fumé. Bien travaillé. Enfin... Clairement. Je vais pas vous mentir. Ce sera toujours plus joli quelque chose d'estompé. De bien fumer. Qu'un pâté comme c'est mis sur euh... Sur la paupière quoi. C'est vrai que des fois j'envoie dans le tram. C'est quand même assez comique. Mais bon. Je vais vous dire rien. Tous les goûts sont dans la nature. Ouais je m'ambiance toujours ouais. Ouais ouais j'aime bien m'ambiancer. Donc là je prends un pinceau plat. Euh... Comme je vous avais dit tout à l'heure que j'avais pris euh... J'avais eu euh... Le kit complet. Donc là j'utilise euh... Le fard buzz. Pour euh... En fait mettre un petit peu de... Une touche lumière euh... Juste sur le centre de ma paupière. Donc vous voyez je vais pas vers le point interne ni le point externe. Je vais vraiment au niveau du centre. Donc là vous voyez pas énorme à la caméra. Mais euh... Vraiment ça se voit quand euh... Je me regarde dans le miroir. Ça fait vraiment une petite touche de lumière. Ça... Des petites... Enfin... Des micro paillettes on va dire. Parce que bon il y a quand même des petites paillettes. C'est pas juste nacré dans la Naked 3. C'est quoi ? Ouais d'accord. Faudrait peut-être pas réser Laura quand même. Donc je te sache pas là. Oui je me parle. Et alors ? Donc là je prends euh... Toujours un pinceau de chez Zoéva. Euh... Qui me permet en fait de faire mon... Mon dessous de l'oeil. Voilà voilà voilà. Donc je reprends le fard dark side que j'avais pris pour mon point externe. Donc je vais mettre en fait euh... Tout le long de euh... Non sur les trois quarts on va dire de... De mon dessous de l'oeil. Je vais réussir à parler. Donc euh... Voilà pour bien euh... Continuer en fait le make-up. Et juste après je vais reprendre le fard buzz. Qu'en fait euh... Je vais mettre juste au milieu en fait comme j'ai mis euh... Au niveau de... Ah non j'ai rien dit c'est pas le fard buzz. Ah 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 ! Bravo Laura ! C'est euh... Le faria. Que je mets en fait juste euh... Au milieu euh... Au même endroit en fait à peu près au même niveau que j'ai mis le fard buzz. Pour euh... Faire quelque chose de plus fondu et moins intense euh... Au niveau du marron. Je trouve ça plus... Plus sympa. Et euh... Pour finir euh... Je prends euh... Le fard dust. Que euh... Je mets en coin interne. Pour euh... Pour euh... Éliminer le... Le regard. À grandir euh... À grandir euh... Mon regard. Ça fait mieux. Franchement essayez si vous ne le faites pas d'habitude parce que ça fait vraiment quelque chose. Je trouve que ça... Ça grandit le regard. Vraiment. Donc testez une fois. Si vous n'essayez pas. Et vous verrez bien hein. Ce que vous en pensez. Donc là je prends mon correcteur euh... De chez Sephora. Euh... Il est pas mal. Mais c'est pas non plus euh... Folichon folichon quoi. J'ai envie de vous dire. C'est pas euh... C'est pas le correcteur euh... De l'année. J'ai bien envie de tester. Là en ce moment. C'est euh... Le dernier. La Tchinaikin. Enfin. Le dernier Tchinaikin. De Urban Decay. Le Naikin. C'est vrai que euh... Il est plutôt épais. Et moi qui est quand même. Plutôt bonne sphère. Et puis alors là je me dis. Dans... Dans pas si si longtemps. Quand même. Je reprends que le 21. Mais euh... Pour les cours. Je pense que ça va être utile. Parce que là clairement. Je me couche à valeur. Donc j'en mets bien sûr. Les imperfections. Ça se... On va pas se mentir. J'en mets. Bon elle se voit pas trop trop non plus. Je peux. Ca va. Ca va. Ca va. Ca va. Donc j'étire. Je fais ça avec le doigt. Je remets pas. Prends un pinceau. Quoi que ce soit. Je tapote avec le doigt. Ca suffit là. Je me suis fait des tresses. Franchement. Je sais pas du tout si j'aime. C'est bête. Ca va comme réflexion. Mais je sais pas du tout si j'aime. Je trouve que ça m'écrase la tête. Mais bon. S'il y en a une qui a envie de me répondre. De savoir ce qu'elle trouve. Comment elle trouve ça. Et bah qu'elle me réponde. Donc voilà. Je tapote bien mon anti-cerne. Et correcteur à la forme. Histoire que ça soit bien fondu. Mais je tapote. J'étire pas. Ca permet en fait. De quand même laisser la matière. A l'endroit où il y a besoin. Histoire de bien camoufler. Voilà voilà. Donc maintenant je passe au mascara. Donc c'est The Rocket de Maybelline. Donc je vous ai passé l'étape. Parce que sinon ça met 10 ans. Juste pour du mascara. Donc là c'est le blush de chez ELS. C'est les Baking Blush. Donc je prends toujours avec un pinceau Zoéla. Donc je mets ça sur mes pommettes. Bon je souris. Des fois oui. Des fois non. A force quand on prend le pli. On sait où sont nos pommettes quoi. Et alors par contre je sors jamais sans mon highlighter. C'est le highlighter. Le Mary Loumanizer. De chez The Bold. C'est juste. Cet highlighter. C'est pas une tuerie. Non. C'est de la frappe. C'est pas possible. Il fait un de ses effets. Il capte la lumière. Mais comme jamais quoi. Vraiment. Il est magnifique en plus. C'est un. Il est pas doré. Enfin. C'est un champagne. Vraiment. Mais super joli. Donc j'en mets sur. Au dessus de mes pommettes. Sur l'arête du pied. Et sur l'arête du bidon. Et même un petit peu sur les lèvres. Parce que je trouve que. Ça rajoute des petites maîtres. Ça fait joli. Donc là c'est le 01. C'est un corail de chez Sens. Que j'ai acheté chez Auchan. Du pays ça. 3,40 euros. Dans le genre. Je crois. Ou 49. Je sais plus. Enfin. Ils sont. Ils sont bien. Ils sont pas non plus super super. Ils tiennent pas super longtemps. Mais je trouve que pour 3 euros. Ça fait bien à faire. Donc j'en mets pas beaucoup. Là. La caméra. Vous voyez beaucoup plus fort. Mais normalement. Bon bah. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.